Chers internautes de sénéinfo.net, sénéinfo internationale, bienvenue dans votre session d'information de ce lundi 23 novembre 2023 sur l'actualité nationale et internationale. Nous commençons avec les avancées de la médecine à travers la première opération de transplantation rénale réalisée hier à l'hôpital militaire de Wokam sur un patient a été une réussite. Il faut noter que ce genre d'opération se faisait jusque-là à l'étranger. Parlons de politique où le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections fit a tenu une conférence de presse pour revenir sur les points saillants de l'actualité en notamment le système de parrainage, la nomination des nouveaux membres de la Sénat, l'organisation du scrutin présidentiel de 2024. Pour Chers Tidjandjaye et ses camarades, le logiciel de parrainage comporte des irrégularités. Campagne des séjours d'activisme 2023. Les acteurs appellent à des investissements durables et à long terme pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. Commémorée du 25 novembre au 10 décembre, la campagne des séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles vise à galvaniser l'engagement individuel et populaire par la lutte et la prévention à l'égard des femmes et des filles en fléau mondial affectant une femme sur trois dans sa vie. Placés sous le thème cette année Tous Unus Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles, un plaidoyer qui appelle les gouvernements, les institutions, le secteur privé ainsi que les citoyens et citoyens à se mobiliser, s'engager et montrer à quel point ils ont à cœur d'éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Parlons de l'actualité internationale. Trêve à Gaza, plus de 40 otages ne sont pas aux mains du Hamas selon le Qatar. En effet, Israël a fourni une liste de noms de 90 femmes et enfants supplémentaires à libérer. Hamas cherche à prolonger la trêve d'après un communiqué terroriste ici à Gaza. Un accord qui est arrivé à son terme ce lundi prévoit une pause dans les combats, l'arrivée de l'aide humanitaire, la libération de 50 otages israéliennes et de 150 détenus palestiniens pendant quatre jours. Parlons de sport, notamment le football féminin avec les éliminatoires de la Cannes 2024. Le sélectionneur Mamoussa a convoqué 23 joueuses pour les deux matchs contre l'Egypte. Au dernier tour des éliminatoires de la Cannes 2024, une liste quasi identique à celle des derniers mois mais qui comporte un retour très entendu a été ficellé. C'était tout pour votre session de formation de ce lundi 27 novembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur sénéinfo.net et sénéinfo.internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada